Salut les amis, bienvenue sur le V-Log. Alors ce soir c'est une soirée à Rétromobile. Je suis au milieu de quelques pures merveilles. Il y en a partout, il y en a partout. Dans la série toujours les voitures les plus belles du salon. Une voiture vraiment d'une rareté extrême. Il s'agit de la Jaguar XKSS. Mais pas la Jaguar XKSS qui a été produite dans les années 50. En fait, Jaguar a refabriqué à l'identique des Jaguar XKSS sur des châssis qui ont été retrouvés à l'usine. Et avec des pièces strictement d'origine. Donc en fait c'est une XKSS neuve mais conforme à l'époque. C'est un bijou. Lamborghini Miura, ma que bella. Petite visite du parc Arturial qui va nous permettre de voir tous les véhicules qui vont être présentés à la vente aux enchères sur Rétromobile. Porsche 959. La supercar des années 80. Alors là du très 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 lourd. Le prototype de la Dino 206 qui était en fait propriété du musée de la Sartre au Mans. Qui va être donc vendu sur la vente aux enchères. Certainement je pense que c'est un des plus gros prix qui sera. Alors quand Juni achète une Cadillac. Mais il n'achète pas la Cadillac qu'on voit partout. Il achète ça. Il va marquer J.H. sur les chaînes parce que là c'est la Cadillac à Joni. Et à côté de la Cadillac à Joni, il y a l'Arlé à Joni. Chez Arturial, il y en a aussi pour les Youngtimers. La preuve, c'est cette jolie Clio Williams. Estimation entre 25 et 35 000 euros. Chez Arturial, il y en a vraiment trop pour tout vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est un tour d'horizon. Il y en a partout, il y en a partout. Pour commencer cette série, les plus belles autos. Je suis devant un monument qui s'appelle Lamborghini Countach. Et qui a la particularité pour ce modèle exposé, d'être la première version de la Countach. Si vous regardez bien, je vous ferai le tour après. Il n'y a pas d'appendice aérodynamique, comme il y en a pu voir sur les dernières versions des Countach de marche-pieds, d'aileron ou autre. Là, c'est vraiment la ligne la plus pure dessinée par Bertone. Et pour moi, la plus belle. Alors si je vous dis Ford GT40, vous me répondez Golf, patati, patata, etc. Là, je vais vous parler de GT40. Mais alors un modèle tout à fait extraordinaire, puisque c'est ce qu'on appelle une GT40 Street version. A savoir une version qui a été faite pour homologuer les versions courtes. C'était obligatoire à l'époque. Et donc en fait, ils ont pris une GT40 MK3. Et ils ont mis dedans 2-3 accessoires pour faire genre, c'était une voiture qui peut aller sur la route. Et ça donne donc une Street version, quelque chose d'absolument rare ici. Et donc je vous confirme, ça, ça va bien sur la route. Je suis dans la série, les plus belles voitures à rétromobile. Pour moi, vraiment un chef-d'oeuvre Ferrari. Dans la série des 250, donc moteur avant V12, on a la 250 Lusso, Lusso comme luxe, qui faisait d'ailleurs partie des voitures préférées du Commandator et Enzo Ferrari. Et donc en voici un magnifique exemple. Vous qui aimez la Ferrari ou les Ferrari 488, etc. Sachez que la 250 Lusso vous permettrait d'en acheter bien 5 ou 6. Voilà, c'est pour vous donner l'ordre de prix. Alors quand le pire côtoie le meilleur, vous avez déjà une Porsche Carrera GT préparée par Jamballa. Ça flashe un petit peu, il y a du doré, il y a de la paillette. C'est... Il faut aimer. Moi, personnellement, ça me fait saigner les yeux. Ça brille. dans la série il ya des stands de mousse ici un stand avec juste trois super cars ferrari f50 porsche 959 bugatti eb 110 je montre ça tout de suite c'est c'est fou bon la voiture la plus belle du salon c'est quoi pour moi c'est la plus belle voiture tous les temps du monde du ciel de l'univers c'est une voiture qui n'a été produite qu'à trois exemplaires une rareté vous imaginez même pas c'est obligatique elle s'appelle donc la bugatti atlantique si vous remarquez il ya des arrêtes partout parce qu'en fait c'est une carrosserie en magnésium et que le magnésium ne peut pas se souder donc ils ont été obligés à l'époque de rifter l'ensemble de la carrosserie ce qui donne ce look complètement dément qui donne cette légende je suis amoureux pour parler vulgairement de prix déjà c'est pas à vendre mais si ça devait se vendre on estime qu'une bugatti atlantique se vendrait entre 50 à 100 millions d'euros autant vous dire que même avec un euro million gavé vous aurez à peine les moyens de vous en payer une donc ça restera un rêve un rêve de fou collectionneur le deuxième exemplaire est aujourd'hui propriétaire de ralph lauren et le troisième exemplaire a été accidenté malheureusement et aujourd'hui on sait plus trop ce qu'il en est où il est avis aux indiana jones vous pouvez aller le chercher je pense que vous mettrez la main sur un trésor merci 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 Sous-titrage FR ?